1 J'ai joué successivement dans Empty Bed, un groupe qui s'est fondé en 78, puis dans les Rebelles, un groupe qui faisait peur, Rebelles d'Orthès, ça devait être en 80, en 81, dans un groupe expérimental qui s'appelait Marinette Bonnet, puis j'ai été dans un groupe qui s'appelait Johnny Staccato, qui a duré un bon moment, et à la suite de Johnny Staccato, on a monté Médecine Show, et depuis quelques années, Médecine Show, c'est une formation hybride, comme ça qui se décompose et recompose, et c'est devenu Uchi Kuchi, voilà. Ça fait donc près de 25 ans que je fais de la musique à peau, ça ne veut pas dire que ce soit bien pour autant, ça veut dire que le rock conserve bien, voilà. Uchi Kuchi, voilà. J'ai eu 20 ans en 1975, il y a eu avant et après 75, musicalement. Avant 75, ce qu'on entendait en musique, d'abord il fallait vraiment aller se chercher la musique. Quand on écoutait du rock, c'est qu'on aimait vraiment ça. C'est qu'on aimait vraiment ça, il fallait être capable d'aller écouter des disques dans les disquaires, il n'y en avait pas tellement, il y avait très peu de disquaires à peau, et d'inventer toujours un bon prétexte pour écouter le dernier Stones, et dire que finalement il ne nous plaît pas et qu'on ne l'achète pas, alors qu'on aurait été absolument génial, et qu'évidemment on n'avait pas de ronde, parce que la musique, le rock, on n'entendait jamais à la radio, il n'y en avait jamais. Et puis à partir de 74, je me trompe peut-être dans les dates, est apparu enfin un vrai groupe, c'était un groupe qui s'appelait H.O. Blues Band, le blues band du trou du cul donc. Et c'était plus qu'un groupe, c'était une tribu. C'était des gens qui vivaient ensemble, qui avaient les cheveux très longs, et en même temps qui n'étaient pas des babas, ils avaient un côté sauvage, et ils jouaient du blues, du rock assez dur. Puis, deuxième événement local, et à la fois si j'ose dire mondial, ça a été le festival punk de Mont-de-Marsan. J'ai des souvenirs de copains qui avaient les cheveux là, et devant les arènes à Mont-de-Marsan, qui se coupent les cheveux, quoi, et qui deviennent punk, quoi. Ça a été un grand basculement. Ce qui s'est passé aussi en même temps, c'est qu'avant il y avait des concerts de rock, qui sont mis à partir du milieu des années 70, qui ont eu lieu à Pau, toujours à la Foire Expo, et qui étaient d'une violence qu'on ne peut pas imaginer. Chaque concert, il y avait des bagarres, il y avait des entrées en force, il y avait des poursuites de CRS, ça a été, je crois, Iggy Pop, puis Figoude. Ça a été deux moments vraiment chauds, quoi, avec vraiment beaucoup de bagarres. Il y a eu Zappa aussi, qui a fait 10 000 personnes à la Foire Expo. Il faut imaginer Zappa, les vitres qui explosent. Tous les concerts, il y avait des bagarres. C'était très violent, les concerts de rock, en France, d'une façon générale. Et là, il faut rendre hommage aux ACP, qui sont apparus à cette époque, et qui ont commencé à organiser des concerts dans un état d'esprit complètement différent, et en faisant venir les mêmes groupes. Du coup, ça a complètement changé l'ambiance de ces concerts. Depuis, je n'ai plus jamais vu de bagarre, ou quoi que ce soit. C'était un peu flippant, quand même. C'est donc des syndicalistes CFDT de Turbomica qui ont monté les ACP. Parce qu'il y avait un manque de concerts originaux sur peau. Il y avait toujours les mêmes choses. Et donc, ils en ont eu un peu marre, ils ont monté donc les ACP. Et le premier concert, c'était Serge Redjani, qui n'a rien à voir avec le rock. Et le deuxième, le forestier, qui n'a rien à voir avec le rock non plus. Le plus important, le plus gros, le premier, c'était Trust. Alors ça, c'était vraiment très, très marrant, parce que tout le monde avait très, très peur de ce groupe et de ce long public. Et finalement, c'était une soirée extraordinaire. Je crois qu'on avait fait dans les 4 000 personnes, quand même, à la Foix Expo. Et c'était vraiment très, très bien. Autant la relation avec le public était super, et le concert et les artistes, tout, tout était bien. Et après, bon, après, ça s'est enchaîné, quoi. Une fois qu'on a fait un comme ça, où on avait peur un peu de tout, quoi. Comme c'était réussi, on a continué, on a fait des tas de choses, bijoux, les Washington, les Bériruillets Noirs, la Manonégra, enfin, toute cette création là qui arrivait, les négresses vertes, et tout, à la suite, les uns des autres, quoi. Pendant 3, 4 ans, ça n'était que ça. Ah oui, il y a autre chose qui a joué aussi, à partir de 81, ça a été les radios libres. Là, vraiment, il y a eu une ouverture, une explosion dans l'écoute musicale, faite par des gens qui étaient tous passionnés. Et chaque fois, il y avait, on apprenait plein de trucs, on entendait plein de choses différentes, nouvelles. Ça, ça a été, pendant 3, 4 ans, ça a été bien, je trouve. Et c'est à ce moment-là qu'est apparue la nécessité de faire Ampli. En 1983, suite à une volonté de musicien amateur, installation de deux salles de répétition. La ville de Pau, partenaire d'Ampli depuis sa création, met à disposition de l'association des locaux au domaine de Cerse. En 86, le ministère de la Jeunesse et des Sports lui accorde l'agrément d'éducation populaire. En 92, Ampli fait ses premiers pas vers une professionnalisation. Dans le cadre des contrats aidés, elle embauche deux salariés. En 96, l'activité d'Ampli s'amplifie. Alors, en 97, grâce au soutien de la Jeunesse et Sports à travers un poste fondjet, elle nous permet d'embaucher le premier directeur. En 97, première esquisse d'un projet d'installation sur le site des abattoirs. En 98, signature de la première convention d'objectifs pour 3 ans avec la Direction régionale des affaires culturelles. Cette même année, la ville de Pau vote la subvention d'investissement pour les travaux des futurs locaux d'Ampli. En 99, nous fêtons le démarrage des travaux. En 2001, le site des abattoirs est cédé par la ville de Pau à la communauté d'agglomération. En 2002, c'est enfin l'installation dans les locaux. Ce qui s'est passé d'Ampli au point de vue de ce rapport entre le besoin d'être structuré et le besoin d'être hors normes, c'est un peu une métaphore du rock. Le rock, il y a besoin de quatre temps, deux accords, trois accords, il ne faut pas exagérer, au-delà, c'est rien trop compliqué. Et en même temps, il y a besoin que ce soit toujours différent. Parce que franchement, jusque dans les années 95, c'était un fonctionnement plutôt flottant. Très sympathique, mais très flottant. Et puis, il y a eu beaucoup de mal à se stabiliser, à s'organiser. L'arrivée de salariés y est pour beaucoup. Du moment où il y a eu des salariés, ça a amélioré le fonctionnement, c'était à stabiliser des choses. Quand tu es arrivé, il y avait des clés, il y avait un chauffage qui marchait, il y avait un truc comme ça. Mais en même temps, ça a modifié les enjeux et les objectifs de l'assaut. Parce que tu as des salariés, tu ne peux pas simplement être là en disant il n'y a plus de ronde, ciao les mecs. Il se trouve que quand je suis rentré de Nancy, je devais faire mon service militaire. Je n'avais pas trop envie de partir faire le cours en treillis avec un fabas dans les bras. Et voilà, puis je suis rentré un peu en contact. grâce à Pépone que j'ai rencontré à cette époque-là et qui m'a fait devenir service-huile Ampli. Pépone étant le trésorier, je crois, à l'époque. D'entrée, j'ai été amené à faire des accompagnements, à aller voir des lycéens, les accompagnements de groupes qui répétaient Ampli puisque c'était toujours ma fonction, d'accompagnateur de répétition. Donc j'avais déjà des contacts vachement plus privilégiés avec les musiciens. Il a fait prendre conscience aux maires. L'association pouvait avoir vraiment un rôle à jouer dans la ville, un rôle éducatif, un rôle social. De rassembler des jeunes autour d'une cause. Combien d'années qui peuvent essayer de rassembler les jeunes des banlieues autour du sport ou quoi que ce soit ? Ce qui est bien, c'est que ça fédère des gens, quoi. C'est que ça réunit des gens, ça fédère des gens, ça c'est très bien. Non, moi je parle d'un principe que j'ai constaté. C'est que s'il n'y a pas, il y aura. S'il n'y a pas Ampli, s'il n'y a pas machin, il y aura quand même. Aujourd'hui, on identifie Ampli et d'autres parce qu'ils sont là et donc il n'y a personne qui n'émerge. Le champ est occupé. Mais si ce champ-là disparaît, il y en a d'autres qui vont prendre le relais, immanquablement. Sinon, à Poux, il n'y avait pas que Ampli, mais Ampli faisait pas mal de choses. Il y avait un bar qui s'appelait Le Rose-Bombon, aussi, qui a fait pas mal de cancer et qui nous a supportés jusqu'à la fin. Le seul bar qui nous acceptait... Jusqu'à la fin, oui. Le seul bar qui nous laissait rentrer avec une bouteille de whisky. Il y avait beaucoup de lieux avec beaucoup de possibilités pour jouer. Il n'y avait pas tous ces problèmes liés à la législation, au décibel, au bruit, etc. Donc, c'est vrai que sur Poux, on trouvait beaucoup d'endroits. Tu te rappelles ? Il y avait quoi ? Le bar en noir. Il y avait le piano bouffe. Le piano bouffe. Le bar en noir, le cargo. Il y avait plein de barres. Il y avait plein de barres. Après, chez Mémen, à L'Union. Plein de barres qui tournaient. Et ça posait pas de problème de sang et de pénalités. Et donc, comme il y en avait beaucoup ici, à Poux, on pouvait supposer qu'il y en avait ailleurs aussi beaucoup, comme à Bordeaux, par exemple. Et donc, c'était simple de tourner. J'ai toujours fait attention avec les concerts. Le truc qu'il y a eu, c'est que j'ai toujours eu un dialogue avec mon voisinage en leur disant s'il y a trop de lui, vous m'appelez en essayant de prendre les devants pour éviter justement les clashs et les problèmes. Bon, ça s'est toujours bien passé. mais il se trouve que là, il y a une personne qui n'a surtout pas envie de dialoguer. Et le problème, voilà, s'il n'y a pas de dialogue, on ne peut rien faire. L'année dernière, les premières esclandres, ça a été pour le concert de Divin Clown. Peut-être les Ruins aussi, d'ailleurs. Mais bon, là, je crois que c'est tout le quartier qui a pété les plombs. Ils n'ont pas aimé le style. Donc, ouais, des souvenirs, j'en ai plein. J'en ai vraiment plein, quoi. Les souvenirs les plus marquants parce qu'on était à la fois acteurs, ça a été les six concerts de la bimbothèque, sur tous les trois premiers. Qui, bon, c'était génial. On était, on se retrouvait maîtres d'un lieu où on organisait des concerts. C'était la bombe ou là jusqu'à 5h du matin. C'était hyper bien. C'était dans un climat super bon enfant. L'équipe en pli pouvait venir se descendre à ces concerts parce que du coup, ils n'organisaient pas, etc. Enfin, c'était vraiment, on se retrouvait tous dans un climat vraiment de, on va dire, de franges camarades rimes. C'est pas de con. Et c'était vraiment ça. Et c'était vraiment, ça, c'était vraiment très chouette. En plus, la musique, les concerts étaient très bien. Après, les concerts, j'en ai vu plein moi, qui m'ont vraiment beauté. Que ce soit, bon, il n'y avait pas encore au Durango, qui était vraiment super, ou en pli, je crois qu'il programmait au moins 3 concerts par mois. À raison de, on peut dire, 2 par semaine, 2 par semaine, donc on tombe dans les 8, 80, il y en a au moins 150. Ça a été un bon succès médiatique. Et le petit souci qu'il y a eu ensuite, c'est que l'endroit n'est pas très grand, donc il y a beaucoup de monde. Il est arrivé au moment où ça compressait un petit peu au niveau du bar. L'entrée était offerte, les frais étaient assez conséquents. Il est arrivé au moment où ça devenait un petit peu juste et n'ayant pas voulu faire machine arrière pour faire payer l'entrée et autres, parce que j'étais parti dans le système. Et bon, c'est vrai que ça prenait pas mal de temps et autres, donc il est arrivé au moment où on s'est dit, bon, il va falloir que j'arrête parce que, en fait, je ne gagne pas d'argent, j'en perds. Et tant qu'il y aura des gens qui auront envie que des choses se fassent, les choses se feront avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins de... Le fait est que le rock à peau dans les années, bon, je suis dit, 85, 95, il y avait un public. Il est sorti dans la vie Il est sorti dans la vie, il est plein de bars, mais ça, c'était il y a bon temps. Mais attends, mais t'es fou, toi, quoi. Non, mais Grand Yves, Caron, machin, tout, hydra, mais attends, ça vivait, c'était super déboire de la mouchonne. Et là, c'est fini. Après, tu fais un truc, le moins d'autre, tu prends un troquet, tu fais quoi que ce soit, même si ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Après, c'est valable pour la musique, mais pour le reste, tu vas aller boire au cou, mais le jeudi soir au triangle, c'était garé, quoi. Ouais. Avant. Et là, maintenant, tu passes à 10h30, tu peux passer à la tech en bagnole, et tu vas être à des packs, quoi. Alors, à un moment donné, c'est vrai que les étudiants, ce qui les intéressait, c'était de sortir le jeudi soir, d'aller faire la bringue au quartier du triangle et point final, quoi. Après, les concerts, c'était quelque chose de... Et est-ce que ça a trop changé, ça ? Bah oui, parce que les étudiants, maintenant, ils ne sortent même plus pour aller faire la bringue du triangle, donc ça a changé, c'est bien la preuve. Au Edas, tu avais le choix entre deux à trois concerts dans le même lieu, quoi. En plein centre-ville, sans prendre la voiture. Ah, et puis l'ambiance était sympa dans ce quartier. Justement, il y avait les deux clientèles, enfin, deux publics différents, enfin, plus ou moins, de publics qui se retrouvaient dans la rue à la fin de chaque concert et qui échangeaient plusieurs choses, quoi. Tous les mercredis, il y avait un concert à l'endroit et quel que soit le groupe, je pense que tout le monde y allait pour voir un concert de spectacle le plus long, quoi. Ouais. Sans avoir peur de Sarkozy et qu'on sort. Et alors, ça s'est arrêté parce qu'il paraît qu'on ramasse des seringues de drogués à la pelle. Donc ça, il faudra un jour que la presse s'explique. Bon, il ne s'expliquera pas, mais... La rumeur a tué... La rumeur a tué tous ces lieux de culture vivante sur des idiots aussi, comme quoi on pouvait ramasser des seringues à la pelle, comme ça. Il y avait des drogués partout, quoi. Un concert de rock, qu'est-ce que c'est ? L'oreille cassée à mon linge, t'entendais, ils avaient une super programmation, ils s'étaient bougés au cul pour avoir quand même des... Des moisses de Nohane, FFF, etc. Plein d'autres, ils oublient, quoi. Bon, mais voilà, c'est qu'ils étaient dans le village, c'était... Eh ouais, il y a eu encore un concert d'oreille cassée, on ramasse des seringues à la pelle mécanique. Le concert de rock, c'est souvent extraordinaire, c'est rigolo. Mais bon, c'est la pratique même d'un instrument, c'est soit l'école de musique où le gamin, il va à l'école, ou mon fils est un drogué qui fait du rock, quoi. En grosso modo, c'est... Bon, voilà, mais si justement on peut arriver à un lieu qui est un repère de drogués en puissance comme on plie, quoi. Il faut le dire, c'est vrai. Et bon, mais si on arrive à attirer des gens qui ont peut-être peur de ce type de lieu, en fait, qu'ils ne se sentent pas à l'aise et qu'ils vont aller voir quelque chose qui va leur perdre là-dedans, mais peut-être que ça fera tomber des barrières et que ça sera bénef pour tout le monde, même pour les gens qui auront accès à un autre type de culture et qui ne seront pas... Ouais, c'est super, ce sera la télé. Moi, je me souviens de gens qui n'avaient pas l'habitude d'aller au concert et qui se sont retrouvés au Seventeen E-Piece, je crois, et qui ont découvert que ça pouvait être un moment festif, tranquille, joyeux, avec toutes sortes de gens et pas un repère de salles jeunes qui se droguent avec des baskets. Les musiciens de la région à Pau, un nouveau lieu de concert et de répétition devrait bientôt ouvrir. Le projet est vieux, mais les élus vont devoir le concrétiser avant la fin de l'année, sinon ils perdent les subventions européennes. Reportage de Christophe Chassaigne et Philippe Riten. Comme une quarantaine d'autres groupes, Calgary répète au moins une fois par semaine dans ses anciennes écuries jusqu'alors prêtées par le centre épique de Pau. Deux salles de répétition, un bureau, quelques mètres carrés très précieux, dont une ville où aucun lieu n'est vraiment adapté aux musiques amplifiées. Par rapport à Bordeaux, par exemple, où il y a des salles intermédiaires, ici à Pau, il n'y a rien entre le Zénith et les petits bars et encore même dans les petits bars, c'est ici le jeu. Parce que les riverains se plaignent, il y a toujours des histoires de voisinage. À Pau, pas facile d'être jeune et musicien. Le centre épique récupérera bientôt ses écuries et voilà une municipalité bien embarrassée par les quelques 250 brillants adhérents de l'association Ampli. La solution proposée serait un déménagement dans la cité voisine aux anciens abattoirs de Bières, plus exactement. On gagne au niveau de l'entrée. Ici, là, il y aurait des studios. Le lieu est autant adapté à la pratique musicale qu'une patinoire à celle du rugby, mais avec beaucoup d'imagination, l'espace pourrait accueillir deux studios et la salle d'environ 300 places tant désirées. Pour l'instant, c'est l'état de projet. C'est sur du papier et puis nous, on bataille pour que ce soit un peu plus fonctionnel et que ça réponde plus à nos besoins et aux besoins des groupes qui viennent jouer, répéter, travailler ici. Si encore, on peut garder la luminosité dans le lieu, ça va. mais le pire, ce serait de se retrouver dans un lieu avec pas d'accès à la lumière du jour. C'est vite stressant, surtout qu'on connaît l'origine du lieu. Ce n'est pas très rassurant. Si les travaux ne sont pas entrepris avant la fin d'année, les fonds européens alloués au projet seront perdus. Une motivation bien plus importante pour les élus que toutes les questions de style. Pourquoi ce lieu est indé aux musiques ? Un peu après, c'est ça, le choc, c'est vrai. On ne découvre pas un grand tour. Alors, c'est sûr, il faut que le midi vont passer plus vite vers le rideau. Ah, c'est vrai. C'est arrivé en ligne. C'est passé direct-en-dire, c'est vrai. Je ne sais pas, vous avez arrivé, il était... C'est fini, il y a pas le délai, c'est fini, il est passé, il est passé, il est passé, parce qu'il était passé, il y a plus que... C'est joli. C'est un choc, c'est parti. C'est parti. Vu l'ampleur que prenait l'association, il fallait un moment ou un autre sortir de ses locaux pour s'étendre. C'était évident que deux salles de répète mal insonorisées, un bureau, un bureau où 50 personnes s'y retrouvent tous les jours, c'était très difficile pour l'ambiance de travail, ça devait être très compliqué. Donc, c'était indispensable s'étendre de partir dans un lieu plus adapté. Vu comment c'est retiré dans le fin fond du sud de la France, stratégiquement, dans mon avis, avoir une salle à cet endroit-là, c'est quand même intéressant. C'est entre Bordeaux et Toulouse, par rapport à tout ce qui est tourneurs, de groupes signés qui tournent. C'est quand même quelque chose de très intéressant. Donc, il faut espérer que la nouvelle salle de l'ampli ouvre plus, elle puisse faire chez les gens, mais que ça reste toujours aussi pertinent au niveau artistique. Et au passage, j'aimerais bien quand même remercier Bertrand parce que même si l'ampli est beaucoup écrié, moi je trouve qu'artistiquement, au niveau national, il y a quand même une bonne programmation ces dernières années à l'ampli. Tout le monde l'attend depuis tellement longtemps que tout le monde est vraiment heureux que ça ait abouti. Maintenant, il reste à savoir ce que tout le monde va en faire parce que ce n'est pas que l'ampli, même si c'est eux évidemment les premiers à s'en occuper, mais c'est tout le monde aussi à se l'approprier et à faire qu'elles vivent. Je pense que c'est une très bonne chose. On l'espère. Je pense que c'est vrai que la ville de Pau apparemment elle était assez critiquée, discréditée dans le sens où il n'y avait pas de salles et où des fois les groupes venaient et c'était des lieux foireux alors ils disaient bon, c'est fini, on ne repasse plus là. Ça, c'est arrivé. Et là, c'est vrai que pour les groupes, ça va être super au niveau public d'aller voir plein de concerts. Il n'y a qu'à voir la programmation qui est en mars. Il y aura plein de trucs super à aller voir. Je sais que je vais pouvoir potentiellement avec l'Axego s'y organiser deux, trois concerts par an dans un lieu où les musiciens seront accueillis dans des bonnes conditions. Donc c'est un autre bon point. Et puis après, ce qui me fait fantasmer, c'est comme tout le monde, qu'est-ce que va devenir ce lieu ? Les groupes pourront aller travailler sur scène avec des conditions professionnelles, savoir gérer des retours, réfléchir un peu sur ce qu'ils font artistiquement, chose qu'on n'avait pas trop l'occasion de faire nous à l'époque. Donc un outil comme Ampli devrait permettre une progression au niveau qualité. Ampli aussi, ce n'est pas que du concert. Je veux dire, on a quatre studios de répétition. On est ouvert depuis le 1er septembre. on a 63 groupes qui répètent par semaine. Donc il y a vraiment un potentiel et une demande. Ça c'était Johnny Staccato. On avait joué à Saragosse. Le fait d'aller jouer à Saragosse, c'est qu'on était un vrai groupe. Johnny Staccato, huit musiciens qui sont passés nous voir ici, à Rennes, bien sûr. Leur maquette, ils l'enregistraient là-bas. Chez-y, on découpe tout de suite leur musique, d'accord ? Johnny Staccato. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada il y a quelques années il y a quelques années, en train de reprendre, c'était quoi ? Premier baiser, version hyper punk. C'était vraiment super punk. Et maintenant, arrivé à un truc, à l'anneau FX, c'est super bien fait. Ils n'ont pas grand chose à envier à d'autres groupes américains. Je pense que eux, ils ont vraiment un potentiel au niveau du son et tout. Je veux dire, ils en veulent quoi, vraiment, ça se voit. C'est les destropouillages, pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est leur proche, on a perdu vachement trop long. Tu ne pouvais pas revenir à l'âge de la pierre ? Au sinex. Ouais, ouais, ouais. Il y a le poids. On sait qu'on va m'ouvrir. Voilà. On s'est informés. Démerde-toi avec ça. Nous, c'est vous, les jeunes. Avec l'inspecteur Harry. Pourquoi il est à net ? C'est le nom qui reste pas même un tonneur. Elle joue dans les migraines, mais non, c'est tout le long. C'est le nom qui reste en tête. C'est le nom qui se traîne. Je ne suis pas fait d'amour. Je ne suis pas fait d'amour. Et de pierre, de haine et de cou. Je suis inconsommable. Je suis un imbêtable. Je suis un animal qui nous traîne dans la boue. Les ACP ont repris à des moments, des groupes qu'on plie Managé. Nous, on les a repris soit en première partie de concert, soit on les a aidés à aller au printemps de Bourges aussi. Je ne suis pas fait d'amour. Je ne suis pas fait d'amour. Ludo, moi qui n'en ai, je ne suis pas fait d'équité. C'est bon. Qui me voit la tête ? Je le prends, moi je le trouve. C'est bon. Qui nous l'a, j'ai un acte dans la boue. Pardon. Pas mieux, pas pardon. Peter Payne venait de sortir son CD Slush qui m'a énormément remarqué. Et c'est là que je me suis dit que finalement, la musique n'était pas réservée qu'au grand au grand de ce monde et qu'il peut y avoir une scène locale plus qu'intéressante. Je sais que ce qu'a mené ce qu'a mené Bertrand à l'ampli au niveau de la musique qu'il écoutait et ce qu'il faisait avec Peter Payne, je sens que ça a quand même influencé énormément de musiciens qui allaient répéter à l'ampli de surcroît mais ça a influencé énormément de monde. Ça présente toute ma jeunesse. C'est super. On s'est tout partout. Il y a une affinée des guides, des guides, des gyrofars, un stroboscop, des choses comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc effectivement il y a eu cette scène des milieux des années 90 qui était super riche où il y avait on en trouvait Mo, Kurgan, Spirituel Sébastien, c'était aussi la grande époque évidemment de Peter Payne, du hardcore avec 8Force, Anna Disaster. Mais voilà, moi ce qui m'a marqué c'est ça, c'est cette originalité des groupes. Et en tant que... Enfin moi en tant que journaliste pour faire des papiers c'était de l'or en barre parce que tous les groupes évidemment il y avait toujours de quoi raconter c'était tellement original parce que tu prends Spirituel Sébastien. Nous nous sommes au reçu pour le Paris d'un coeur car nous étions tous les yeux bleus en départ nous étions conscients devant cet espoir de la technologie en pleine Afrique noire nous étions prétoisées psychologiquement à certaines couleurs à certains changements au jour d'aujourd'hui il y a vraiment une complémentarité toutes les compositions sont de Christophe donc lui remplit des MD de mélodies et de morceaux donc la plupart des textes sont écrits à partir de ces mélodies il y a d'autres textes qui sont écrits en dehors des mélodies lui contribue aussi au niveau de l'écriture il donne des condensés donc j'écris à partir de ces condensés là et après au niveau que ce soit la mise en scène à tous les niveaux on essaie vraiment d'avoir une équité au niveau de la participation et c'est du 50-50 je veux plus m'occuper de tout ce qui est texte ligne de chant et peut-être plus ce qui est théâtralisation il y a une foule de choses que j'ai appréciées sur Pau que j'ai apprécié encore au jour d'aujourd'hui donc après quelques noms qui me viennent comme ça il y a il y a il y a il y a Shunataro il y a il y a il y a le détournement de Kinder Danis Kofu dans mon grand regret le concert que j'ai vu apparemment c'est pas le mieux et j'attends de les voir dans une autre peut-être une autre une autre énergie il y a Tapetotracie Peter Plain Les Catchers c'est un concert où ils ont voulu avoir alcool à volonté mais vraiment alcool à volonté sort là et en fait ils ont utilisé 3-4 cartons de chouchaine à 3 ce qui est pas mal 4 parce qu'il y avait Brachao à l'époque aussi et voilà quoi 24 bouteilles de chouchaine plus l'apéro plus les Dijos plus le resto plus le Pinard tout ça et ils sont sortis c'était frais comme des roses impressionnant impressionnant n'est-ce pas monsieur Pierre ? il doit y avoir une bonne quinzaine de groupes comme ça qui qui m'ont plus à voir et à écouter je crois que j'ai eu un bon faible pour High Fidelity International c'est c'est un des groupes que j'ai vraiment aimé écouter et vraiment aimé me défouler dessus quand je me souviens de certains concerts où je me suis vraiment vraiment lâché ça faisait du bien quoi j'ai eu vachement de chance j'ai toujours été dans les bons groupes au bon moment mais déjà Piccadilly puisque je suis arrivé en cours de route le groupe existait déjà et puis c'était juste au moment où ça décollait un peu bon il se trouve que on a fait des concerts ensemble ça se passait bien on avait une certaine notoriété il se trouve qu'il y avait après des problèmes internes dans le groupe et à ce moment là en fait juste au moment du déclin de Piccadilly je suis rentré dans Courgan groupe qui existait aussi déjà avant ça a toujours fonctionné comme ça en fait c'est à chaque fois que j'avais j'étais dans un groupe qui commençait à réfléchir un peu j'en avais un autre à côté qui prenait de l'essor moi les trucs les plus les plus marquants ces dernières années c'est un truc qui est en cours c'est le projet de Nosferatu de Maeguc que je trouve super intéressant et à tous les niveaux autant musical que dans l'investissement et comment ça a été mené je trouve que là il y a des leçons à prendre même moi à titre personnel on a la chance aussi d'avoir quelqu'un qui travaille avec nous et qui structure un peu tout ça tu nous laisses le temps de faire de la musique intellectualiser oui des fois on le fait mais je pense que c'est plutôt structurer avoir une démarche voilà avoir une démarche logique et c'est en ça que Steph nous aide énormément il y a eu des milliers des dizaines dizaines de milliers de groupes de rock en France et les gens qui jouent c'est pas des gens dévorés d'ambition c'est pas des gens qui veulent devenir des super vedettes ils feraient autre chose que du rock ils feraient de la variété ils feraient de la chanson ils feraient des trucs à la mode cette sorte de de crédo absolu en un truc qui fait qu'on parle vendredi soir jouer à 400 kilomètres dans une boîte pourrie sur un malentendu total le patron croyant qu'on allait amener du monde alors qu'on fait sortir des gens on les fait fuir puis on revient dans la nuit avec une voiture qui tombe en panne on a perdu de l'argent on a cassé des cordes on a pas de quoi les remplacer et le week-end suivant ça repart parce qu'il faut quoi et ça c'est un truc qui anime tous les petits groupes de rock et je trouve ça magnifique il y a quelque chose de vachement émouvant là-dedans il y a quelque chose de vachement beau parce que c'est totalement absurde une de bruit j'en ai déjà parlé dans des papiers c'est un peu comme ça de continuité il y a un désir un désir apreci sur des morceaux sur des clips c'est un peu comme ça un peu défendre quelque chose c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu défendre quelque chose un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu Bebens ! Bebens ! Bebens ! Bebens ! Ça ne veut pas avoir. On se rendait la gueule. On continue là-bas. Oui ? Oui. Une amoureuse. On va mettre les canettes à la poubelle. Dansons clés bibliothètes Banque Saint-Denis dextre. Opposite pallierer en ou Kai ? Et ce qui a été fait pour qu'il vise de Dieu ? Et de ce qu'il vise à genit... Au revoir ! le proclame est de l'équipe kana ASACLAPis... Sous-titrage ST' 501